Sourate 6, les troupeaux Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre, et qui a établi les ténèbres et la lumière. Mais ceux qui ne croient pas en leur Seigneur, lui donnent des égaux. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis il a décrété un terme pour chacun de vous, un terme fixé par lui. Mais vous restez dans le doute. Il est Dieu dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Il connaît vos actions. Nul signe parmi les signes de leur Seigneur ne leur parvient sans qu'ils s'en détournent. Lorsque la vérité vient à eux, ils la traitent de mensonge. Ils auront bientôt des nouvelles de ce dont ils se moquaient. Ne voit-ils pas combien de générations nous avons fait périr avant eux ? Nous les avions cependant établi sur la terre plus solidement que nous l'avions fait pour vous. Nous leur avions envoyé du ciel une pluie abondante. Nous avions créé les fleuves coulant à leurs pieds. Puis nous les avons fait périr à cause de leurs péchés. Et nous avons fait naître d'autres générations après eux. Même si nous avions fait descendre sur toi un livre écrit sur un parchemin et qu'il les touchait de leurs mains, les incrédules auraient dit « Cela n'est évidemment que de la magie. » Ils disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre un ange vers lui ? » « Si nous avions fait descendre un ange, leur sort aurait été réglé sans délai. » « Si nous avions fait de lui un ange, nous lui aurions donné une apparence humaine. » « Nous l'aurions vêtu comme se vêtent les hommes. » « On s'est moqué des prophètes venus avant toi. » « Mais les rieurs ont été assaillis de toutes parts, par ceux-là même dont ils se moquaient. » « Dis, parcourez la terre. Voyez quelle a été la fin des calomniateurs. » « Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre ? » « Dis, à Dieu. » « Dieu se prescrit à lui-même la miséricorde. » « Il vous rassemblera sûrement le jour de la résurrection. » « Nul ne peut douter de la venue de ce jour. » « Les incrédules sont ceux qui se perdent eux-mêmes. »